BFM Business et Zéro 1 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver à la fois sur BFM Business et Zéro 1 TV pour De quoi je me mêle, le premier De quoi je me mêle de l'année pour cette QV 2022. Et évidemment, nous sommes non pas à Paris, mais au CES de Las Vegas pour vous parler du CES, bien sûr, ce grand rendez-vous, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies, un de quoi je me mêle un peu particulier, donc, qui va être totalement réalisé depuis ce CES avec des personnalités que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Et c'est ça qui va donner le charme à mon avis et de la saveur à ce de quoi je me mêle un peu particulier. À mes côtés, Jérôme Colombin. Salut Jérôme. Salut François. Dont c'est une première, la première dans De quoi je me mêle. C'est ce que j'allais dire. Tu te rends compte ? C'est la première fois que je suis invité dans De quoi je me mêle. Et bien voilà. Très flatté, très touché. Et j'en suis très flatté aussi. À ta gauche, mon cher Jérôme, il y a Bruno Gouglien-Miletti. Bonjour Bruno. Également ma première et bonne année. Bruno, alors ancien journaliste, animateur du podcast moncarnet.com, l'une des figures de la tech au Québec. Jérôme, on est d'accord, Bruno. Ah complètement. Bruno, c'est notre alter ego québécois. C'est le Nico Salagas de la tech, je pense, au Québec. Ok. Et puis Damien Licata-Caruso est avec nous. Damien, salut. Oui, bonjour François. Et écoute, je suis ravi de t'accueillir dans De quoi je me mêle. Moi aussi, je suis content. Oui, c'est la première. Eh oui. Damien est journaliste high tech au Parisien. Voilà. Tout à fait. Et on va ensemble commenter ce salon pendant 52 minutes avec évidemment tous les coups de cœur de chacun d'entre nous. Peut-être des coups de gueule aussi. D'accord, pas d'accord sur ce qui a été présenté. Et c'est ça aussi le plaisir de pouvoir discuter entre nous de toutes ces innovations. Merci d'être là et bienvenue donc dans De quoi je me mêle. Alors bien sûr, on va parler de French Tech, bien sûr, on va parler de métavers, de réalité virtuelle, peut-être aussi un peu d'environnement, de produits parfois insolites. Jérôme, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais avant de commencer, quand même un mot sur votre sentiment sur ce CES. Alors nous, ça fait quelques années avec Jérôme qu'on fait le CES de Las Vegas, donc on a quand même du recul. Bruno, c'est ton combien de tièmes de CES ? Écoute, je pense que je suis rendu à 24. Moi, j'ai commencé en 1996 à venir ici. Voilà, tu avais 12 ans donc à l'époque, c'est ça ? Oui, 12 ou 13 ans. Voilà. Damien ? C'est mon troisième. Ton troisième CES ? Oui, troisième. Donc, on a vu l'avant et l'après. On a vu clairement ce matin, j'ai pu rentrer en cinq minutes dans un salon où d'habitude, ça me prend à peu près une heure. Ça, c'est le gros avantage de l'histoire. C'est le gros avantage. Il y a de la place, c'est sûr. Oui. Il n'y a personne qui va se plaindre. Les gens qui sont présents, c'est la première fois qu'il y a autant de place pour... C'est vrai qu'il y a quand même un certain confort. Il n'y a pas cette pression de se retrouver bousculé. En plus, en cette période, évidemment, de pandémie, c'est encore plus agréable. Mais les exposants le disent. Ils ont des bons contacts, des discussions qui sont plus de qualité. Il y a moins de quantité, plus de qualité apparemment. Oui. Bon, alors, voilà un salon qui a été aussi... Tout a été divisé par deux, le nombre d'exposants. On était à plus de 4 400. Oui, c'est ça. 4 400. 4 400. Donc, au top du CES, c'était en 2019. Là, on est à 2 000. 2 200, je crois. 2 200, oui. Ça se ressent. Est-ce qu'en vous baladant dans les allées du salon, il y a une autre ambiance au-delà du fait qu'on ne se marche plus sur les pieds? Moi, je trouve, parce que, bien évidemment, ce qui est le plus surprenant, par exemple, c'est quand on va dans des endroits qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, le centre des conventions de Las Vegas, on était habitué à une certaine dynamique. Et c'est de se retrouver dans le lobby d'accueil. Et là, on a l'impression d'être dans un centre commercial le lundi matin. Il n'y a presque personne. C'est un peu déstabilisant. Mais de l'autre côté, c'est ça. Après, on se dit, bon, bien, c'est pas ici qu'on va attraper quelque chose. Alors, tant mieux. Puis après, on se rend, et un peu comme tu le disais, Jérôme, quand on fait des visites, quand on fait des rencontres, moi, c'est évidemment, c'est évidemment, ça va avec le contexte. Mais c'est la première fois qu'on peut vraiment prendre le temps de parler avec les exposants et qu'on ne sent pas le rush et commencer à avoir les yeux regardés de chaque côté pour voir est-ce que je suis en train de manquer une autre, une opportunité de parler à quelqu'un d'autre. Et donc, le temps est de qualité. Maintenant, on verra ce que ça va donner à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ces annulations en cascade des géants de l'Internet américain, les Microsoft, les Google, les Meta, les IT, les T-Mobile qui ont dit, ben non, cette année, on ne vient pas. C'est quand même un coup dur pour ce salon. Damien, malgré tout, voilà, ça vit. Malgré tout, il n'y a quand même, ce n'est pas la grande cohue, évidemment, il n'y a pas les grandes équipes des géants américains, mais il y a quand même un minimum d'énergie. Et j'ai l'impression, et ce que disait l'exposant, c'est que les gens les plus sérieux, les plus motivés sont venus. Donc, on se retrouve à avoir des conversations extrêmement sérieuses qui vont peut-être se concrétiser aussi d'un point de vue purement commercial. Et je pense qu'ils sont venus chercher ça, les gens, cette année. Au-delà des innovations un peu loufoques, on est plutôt sur du sérieux, sur des produits matures qui vont pouvoir se vendre avec un vrai potentiel. Après, on regrette quand même les absents, il faut bien le dire. D'abord, notamment des Français. On est habitué, nous, souvent, à pouvoir trouver des interlocuteurs francophones dans les grandes entreprises, y compris asiatiques ou américaines. Donc, c'est bien pratique pour faire des émissions en français. Bien sûr, les Samsung, les Sony, les LG, etc. Mais il n'y avait pas de speakers français. Mais non, pas de speakers francophones. Au début, souvenez-vous, au début des annonces, des annulations, on parlait de grands noms de Twitter, Facebook et compagnie, mais ça n'a jamais été des gens qui ont été très présents. Absolument. Mais quand on a commencé à voir Intel, qui est un immense kiosque d'habitude, j'en parle, j'ai la chair de poule, quand on a appris que Google... C'est vrai, un peu. Quand il y a l'émotion... Tes premiers émois, tu les as vécues sur les stands d'Intel. Bien, exactement. C'est vrai, il y a quelques années. Exactement, ça se remonte. Bien, j'étais adolescent à l'époque, à imaginer. Mais quand on pense à Google, qui se faisait littéralement construire, mais pas une maison, mais un domaine, devant le centre de convention, ça, c'était des gros joueurs. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, oups, là, on va y perdre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le centre des conventions, je reviens à ça, ils ont fermé toute une partie. Le South Mall, qui est quand même l'équivalent de un tiers du centre des congrès, il est vide et on ne peut pas y accéder. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un trou, là. Est-ce que tu as failli ne pas venir, Bruno, cette année? Non, non, jamais. Bien, évidemment... Tu as toujours été déterminé. Bien oui, si le test avait été positif, évidemment, je ne serais pas arrivé. Mais mis à part l'aspect de santé, là, non, moi, c'était clair que je venais justement pour voir à quoi ça ressemble un CES dans un contexte de pandémie mondiale. Damien, il y a peu de médias français qui ont fait le déplacement quand même. Il y a peu de médias. Il y a eu beaucoup d'annulations de dernière minute aussi. Mais je pense que c'était nécessaire en tant que journaliste d'assister à une édition historique, voilà, à bien des égards. Savoir comment on peut organiser un événement d'une telle ampleur en pleine pandémie, quoi. Ça se couvre, évidemment. Donc, c'est très important. Et puis d'ailleurs, c'est amusant. Il y a un stand dans un... Je reviens encore au centre des conventions. Il y a un endroit où il y a toutes les grandes télé-américaines qui normalement sont en haut, juchées dans un point médias. Bien, cette année, il n'y a aucun média américain. Là, on parle des grands médias, ABC, NBC, CNN. Il n'y a personne qui est là. Puis quand on regarde la presse spécialisée américaine, il n'y a personne non plus qui a un kiosque. Il y a CNET qui était le roi du CES depuis 15 ans. Bien, ils n'ont pas de studio. Ils n'ont rien. Et c'est pour montrer l'ampleur. On parle beaucoup des exposants, mais les médias aussi ont boudé pour des risques. Oui, c'est dommage. C'est étonnant, Jérôme, quand même. Tous ces médias qui ont décidé de ne pas venir. Alors, à la fois les Américains, mais aussi même nous en France. Il y a plein de grands noms de médias connus qui ont décidé de faire un pas sur le CES. On sait bien comment ça marche, ce genre de choses. Il y a toujours un petit côté domino, un côté psychose, un petit peu. Le risque, évidemment, il existe, il est réel. Ces entreprises, elles sont responsables de leur personnel. Elles ne veulent pas les exposer. C'est tout à fait compréhensif également. C'est le principe de précaution qui s'applique à... C'est normal. Après, c'est vrai qu'à titre individuel, et tu as interrogé Bruno un instant et qui répond à titre individuel et moi, j'aurais fait la même réponse, il était hors de question que je ne vienne pas parce que j'étais seul à pouvoir juger et je savais que, évidemment, il y a un risque d'attraper le Covid ici et ne pas reprendre l'avion du retour. Je croise les deux. Exactement. Il y a vraiment un volet de qui... C'est la vraie contrainte parce qu'il faut que... Peut-être que vous qui nous regardez et que vous les écoutez, vous ne le savez pas, mais pour revenir en France, il va falloir qu'on fasse un test. Même chose au Canada. Un test PCR ici, il faut qu'il soit négatif. Il faut autant vous dire que les mesures barrières en France. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un énorme risque aussi pour les entrepreneurs qui sont ici présents parce que la plupart ont décidé de laisser une grosse partie du personnel qui devait venir à la maison et on se retrouve ici dans les kiosques avec l'exécutif. Alors, imaginez-vous si le CES... Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'ai encore vérifié avec les organisateurs. Il n'y a pas eu de note d'une souche qui serait partie du CES. Mais imaginez-vous si les exécutifs d'une entreprise, donc les grands patrons des boîtes, devaient tour à tour tomber malades. Ça a un impact important pour les entreprises. Est-ce que Gary Shapiro, l'organisateur du CES, a bien fait de maintenir cette version physique 2022 du CES ? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. C'est une bonne question, ça. On risque d'avoir la réponse dans une semaine, malheureusement. Donc, est-ce qu'il y aura un cluster made in Las Vegas ? Bon, après, il y a quand même beaucoup de mesures. Il y a un port du masque obligatoire qui n'est pas forcément respecté dans les casinos, qui est respecté évidemment dans le CES. Mais on croise beaucoup d'Américains qui, au long du principe de la liberté, parfois, l'oublient dans leur poche voient dans leur champ d'hôtel. Voilà, on l'oublie sur le menton. Oui, voilà. Donc, c'est une technique, mais ça ne peut pas grand-chose. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc, voilà. Après, je pense qu'il avait quand même la bonne idée de le maintenir parce que c'était une question peut-être de survie aussi pour le salon. C'est ça. Est-ce qu'on pouvait se permettre de faire une autre question numérique qui a fait quand même un bide ? Enfin, qui l'a regardé avec le décalage horaire l'année dernière ? Pas grand monde en Europe. Donc, voilà. Je pense que c'était une question de survie essentiellement. On parle de survie. Je pense que bien sûr. Il y a raison, en fait. La raison pour laquelle j'ai l'impression que Shapiro a décidé d'y aller, c'était vraiment pour la survie de l'événement. Un an en numérique uniquement, ça pouvait aller. Mais deux ans, si ça ne passait pas, il y a quelqu'un d'autre qui serait passé. Puis il faut... Puisque j'ai un vieil âge, il faut se souvenir qu'à un moment donné, le compétiteur du CES, c'était les Comdex. Et les Comdex, il y en avait un au mois de novembre à Las Vegas. Et c'était... Ça commençait à être un peu plus gros que le CES. Puis à un moment donné, le Comdex est disparu. Alors, le CES peut avoir un petit rejeton qui le surveille en disant, si une année, vous n'êtes pas là, nous, on va arriver, on va prendre le marché. On ne se rend pas trop compte aussi des conséquences économiques que ça a sur une ville comme Las Vegas, un CES. Ça, ça. Je disais, 2020, c'était 170 000 personnes qui viennent pour un salon pendant une semaine, vous vous rendez compte? Mais c'est des centaines de millions de dollars de retombées en une semaine. À la fois pour le CETI qui organise ce rendez-vous, mais aussi pour tout l'écosystème de Las Vegas, les hôtels, les restaurants, etc. Bon, alors, à la limite, ça, c'est leur problème. Mais on peut imaginer que ça peut avoir des conséquences économiques dévastatrices. Clairement, quand vous avez un chauffeur de taxi qui vous remercie d'être là, qui vous dit qu'il est tellement content de vous voir, alors qu'en temps normal, vous devez faire une file d'attente de deux heures à l'aéroport pour avoir un taxi pas du tout souriant, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe. Bon, enfin, voilà. Ça, c'est pour l'ambiance de ce CES un peu particulier. Mais sachez que, voilà, nous, on a fait le choix de venir à VFM Business et Zéro 1 TV. On s'est beaucoup posé la question malgré tout parce que c'est une équipe. On est quasiment une petite dizaine à venir pour réaliser une émission comme ça. Ça ne se fait pas en claquement de doigts. Ce n'est pas un iPhone posé sur le coin d'une table. Et je pense qu'on a bien fait parce que malgré tout, il y a des choses à raconter. Et c'est aussi notre rôle de journaliste de venir même dans des zones qui sont peut-être moins confortables que celles qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. On referme la parenthèse là-dessus. Maintenant, on va rentrer dans le détail parce que que ce soit Bruno, Damien ou Jérôme, tous ont vu des trucs intéressants à nous raconter. Et on va peut-être commencer par Bruno avec Décibel. Oui. Écoutez, ça, c'est un de mes coups de cœur du CES. Et je vais être chauvin parce que c'est une entreprise québécoise. Mais là, arrête mon chauvinisme parce que j'ai une déception tout de suite. Le produit qu'ils ont développé, il n'est pas en vente au Québec. Il est en vente en France. Ça arrive au printemps. Et c'est déjà disponible en Californie. Et c'est un système de gestion de l'énergie résidentielle. Je vous ai expliqué. Alors, ça s'adresse à des foyers qui ont des véhicules, un ou deux véhicules électriques et qui ont, par exemple, des capteurs solaires sur la toiture ou dans la cour. Et là, imaginez-vous, donc, vous produisez de l'électricité. Vous avez besoin de l'électricité. Alors, ce système-là de décibels permet de gérer l'ensemble du parc. Donc, ce que vous recevez de votre fournisseur d'énergie pour la maison, mais aussi ce que vous créez vous-même à partir de l'énergie solaire et ce que vous amenez à la maison avec votre bagnole qui a été chargé à l'extérieur. Et donc, vous avez un centre intelligent qui permet de gérer ça selon vos priorités. Alors, ça, c'est bien foutu. C'est bien, ça. Il y a du soleil au Québec? Ça arrive? Oui, ça arrive. Surtout après les tempêtes de neige. Ah! Oui, mais le problème, c'est que la neige recouvre les panneaux photovoltaïques. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas au Québec. Le Québec, ce n'est pas Bruno, c'est un Marseillais Non, mais je plaisante. Non, mais c'était pour vérifier si j'étais vraiment du Québec. Non, mais il y a des journées magnifiques en plus au Québec. J'espère, oui. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai hâte de retourner dans la neige. C'est vrai. Très bien. Décibels, donc. Mais ça existe déjà? Leur offre est commercialisée ou pas? Non, c'est ça. Ça commence en France au printemps prochain et ils ont bien hâte d'arriver chez vous. Et la raison pour lesquelles ils sont en déploiement en Californie et en France, c'est parce que dans les deux endroits, existent des communautés d'utilisateurs avec des grids qui permettent de partager le surplus d'électricité et qu'il y a aussi des infrastructures, je pense notamment en France à EDF, qui permettent de racheter l'électricité qui est produite par des particuliers. Et au Québec, on est loin de ça avec Hydro-Québec. Et donc, c'est ça. Alors, il y a des infrastructures en place, il y a un marché, il y a une maturité du marché pour avoir ça. Alors, je suis content de leur faire un clin d'œil. Ça, c'est le top, Jérôme. L'autonomie en énergie, c'est un peu tout ce que tout le monde rêve. Alors, bon, il faut préciser que c'est pour l'habitat individuel, ce n'est pas pour l'habitat collectif, mais je trouve que c'est une super idée. Effectivement, c'est une concrétisation de ce concept de grid essayer d'optimiser au maximum la consommation électrique qui n'est pas de gâchis, qui n'est pas de gaspillage, en fait. Et puis, on mixe tout. C'est-à-dire qu'on mixe le solaire, etc. C'est une super idée. Et c'est vrai que... J'allais dire, il y a le grand patron de Décibel qui me disait, il disait, c'est pas compliqué. Au niveau de l'énergie, c'est l'équivalent d'un iPhone. C'est-à-dire que sur un iPhone, on trouve toutes les applications qu'on a besoin pour gérer nos besoins de communication, de divertissement, d'information. Bien, avec le Décibel, on gère tous nos besoins d'énergie. En temps où on a de l'énergie ou s'il y a une panne d'électricité de secteur, bien nous, on a notre énergie. On est autonome, en fait. Ce qui coûte cher, je crois que c'est les batteries de ce type de choses parce qu'il faut des grosses batteries qui accumulent énormément d'énergie. Et ça, c'est pas encore donné. Ou alors, c'est la batterie de notre véhicule électrique qu'on peut avoir. En partie. Mais ils ont fait des partenariats, notamment, entre autres, avec LG qui leur offre des super batteries. Si on est dans une logique de grid, c'est aussi de l'énergie que tu peux donner à ton voisin quand il en a besoin. Toi, tu en récupères. Si tu as du software qui gère tout ça, qui sait qui doit payer quoi, c'est vraiment formidable. C'est une mise en commun des ressources d'énergie. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'on sait que le problème environnemental auquel on est confronté aujourd'hui, il devra... Enfin, la technologie sera une partie de la réponse. Très certainement pas 100% de la réponse, mais on espère au moins une partie de la réponse. Et donc, dans un salon comme le CES, moi, je sais que ça fait deux, trois ans que j'attends de trouver des choses comme ça, concrètes. Et on n'en voit pas beaucoup. Donc, ce genre de truc, c'est vraiment, vraiment bien. Damien, ça t'inspire tout ça ? Oui, surtout qu'il faut quand même trouver un moyen, un moment, d'alimenter tous nos appareils parce que le CES, c'est toujours des appareils sympas. Mais à un moment, bon, il faut quand même mettre de l'énergie dedans. Et il n'y a pas vraiment de solution. C'est vrai, comme tu le dis, Jérôme, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé la solution qui pourrait remplacer soit le solaire, soit aller vers une solution, peut-être même recycler l'énergie pour pouvoir la remettre dans un circuit. On n'a pas encore ça. C'est vrai que, par exemple, tout simplement, l'intelligence artificielle, on ne l'a jamais vu déployée dans un système de répartition d'énergie. On en parle depuis des années, mais il n'y a jamais eu un autre projet concret qui ferait qu'il y ait une adhésion massive et qu'on irait vers ce genre de système de distribution assez classique, mais qu'on pourrait, grâce à des algorithmes, optimiser. La promesse est formidable. Après, on parle d'énergie. Justement, ça fait penser à deux gadgets qu'on a vus, Jérôme, mais deux trucs sympas. Il y a à la fois le thermomètre baracoda qui se recharge en le secouant. C'est tout bête, mais mine de rien, ça fait des piles en moins et des batteries en moins à recycler, etc. Et cette petite télécommande Samsung aussi, qui ne prend pas la température. Alors, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas... Enfin, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je ne pense pas. Elle n'a pas été, en tout cas ergonomiquement, pensée pour ça. Pas du tout. Mais, en revanche, elle n'a pas besoin d'être rechargée ou elle n'a pas besoin de piles, cette télécommande. Oui. Et c'est quand même... Puisqu'on parle d'énergie, c'est vraiment deux sujets aussi. Ce n'est pas que du marketing ou du bullshit. Il y a vraiment la volonté aussi des constructeurs d'essayer de limiter, en fait, les piles. Parce que les piles, c'est hyper polluant. Oui. Puis, dans le cas de Barracoda, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est le début d'un nouveau chapitre. Parce que d'avoir été capable de développer une technologie et de l'avoir brevetée, parce que c'est ça qui est important, et d'être capable maintenant de faire fonctionner un thermomètre seulement en l'agitant, et il est capable par la suite de prendre votre température et de l'afficher et de l'envoyer à une application. Mais imaginez qu'est-ce que ça va être la suite. C'est la brosse à dents qu'on peut faire de la même façon. Et en l'ajutant, vous lui donnez l'énergie nécessaire pour qu'elle fonctionne. Après, c'est le rasoir. Après, ça sera quoi? Donc, on est vraiment au début de quelque chose. Ça va être dur à secouer. Ah bien, ça dépend des visages. Alors qu'elle se déplace. Mais l'idée là-dedans, c'est de voir. Donc, c'est la fin pour bien des utilisateurs de batterie. Et tant mieux. Parce que ça, avec ça, on ne sait pas quoi faire. Mais c'est rigolo parce que ça existe depuis longtemps dans les montres. C'est une vieille technologie. Ça s'appelle comment? C'est l'énergie cinétique, non? Le piédo-électrique, c'est ça. C'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est le mouvement, en fait. Oui, bien, c'est le mouvement. Moi, je me souviens des radios, des lampes qu'on... Mais oui. Alors, il y a ça et puis les montres, tu sais, il y a des montres. Finalement, on récupère une nouvelle technologie, on l'améliore. Je crois que c'est mécanique. C'est un ressort, en fait. Je ne sais pas. Alors là, je ne suis pas un spécialiste. Mais j'aimerais savoir si c'est des technologies un peu similaires ou pas du tout, tiens. Mais donc, il y a cette volonté aussi de s'affranchir de piles. Et quand un géant comme Samsung dit voilà, je vais sortir une télécommande où il n'y aura plus de piles, alors bon, ça fait mal au petit lapin de Duracell qui d'un coup va se retrouver un peu dans la... Bien seul. Mais d'un côté, c'est un geste pour l'environnement important. Enfin, oui. Enfin. La limite, c'est que ce sont de tout petits objets qui consomment très peu. Mais est-ce que ce n'est pas le début ? Est-ce que petit à petit, on ne va pas optimiser tout ça ? Et juste à propos de la télécommande Samsung, pour l'instant, celle qui est présentée ici ne se recharge pas en la secouant. Non, non, non. Elle se recharge... De deux manières. Voilà. Avec un petit panneau solaire qui est au dos. Et ça, c'est très étonnant aussi grâce aux ondes Wi-Fi de la maison en transformant les ondes électromagnétiques en courants électriques pour alimenter la télécommande. C'est encore autre chose qu'ils ont trouvée qui est assez surprenante. Oui, parce qu'il faut savoir que les ondes électromagnétiques, c'est d'électricité. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et en fait, cette télécommande arrive à récupérer et à se recharger. Alors, de manière très, 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 très légère. Mais malgré tout, combiné avec le solaire, on arrive à avoir une télécommande toujours pleine. C'est plutôt cool. Évidemment, ça peut faire peur à certains qui, d'un coup, réalisent que les ondes sont de l'énergie. Mais ce n'est pas nouveau. Ça existe. Tu parlais d'Arcos aussi qui est sur ce truc-là, non ? Oui. Ils ont des objets connectés. C'est autre chose. C'est une start-up... Là, tu me prends un peu au déboté parce que je ne me souviens plus de la start-up américaine qui a mis au point ce dispositif de recharge sans fil à distance qui est... D'objets connectés. C'est complètement révolutionnaire et c'est pour les objets connectés. Smartphone, alors c'est la marque Arcos, la marque française qui va sortir des petits objets et qui a un projet, un smartphone, mais je crois que dans un premier temps, ça va être une montre. Voilà. Et là, vraiment, vous mettez une dalle au plafond dans votre pièce et tout objet qui passe dessous et qui est compatible va se recharger. Donc la promesse, c'est par exemple, effectivement, votre smartphone que vous l'ayez dans votre poche, posé sur votre canapé, sur la table basse, tant que vous êtes dans le rayon d'action, ça se recharge. C'est assez incroyable. Ah oui, oui. On a pas mal à la tête à la fin de la journée. Alors en principe, ça a été testé. Non, non, mais c'est vraiment ce qu'on appelle de la type. C'est pas un micro-ondes. D'accord, on se retrouve pas... Oui, ton café est toujours chaud. Ah ben, c'est pratique. Ah oui, oui, oui. Mieux que le mec connecté qui maintient son café au chaud. Mais tu vois ce que tu racontes, ça me fait penser aux ampoules qui sont développées par Singly maintenant et qui sont dotées de capteurs qui permettent... Une fois que ça installe ses vissées à une lampe, évidemment, on l'oublie, mais en tout temps, donc 24 heures sur 24, ça va capter les signes vitaux des gens qui sont autour de la lampe. Mais ça, c'est incroyable. On en a beaucoup parlé... On en a parlé dans Tech&Co, c'est génial. Ben non, mais c'est ça. Puis on a beaucoup parlé de télésanté ou des fameux wearables qu'on portait, mais là, on parle de télésanté avec un objet qui est là, perdu dans le décor et qui te permet... Et qu'on oublie. Oui. Puis je pense particulièrement à la situation de gens qui vivent seuls ou des aînés et qui se retrouvent où on peut, en 24 heures sur 24, on peut avoir des nouvelles d'eux. Voilà. J'ai retrouvé le nom de la société américaine qui a développé cette technologie qui s'appelle Ossia. C'est une technologie vraiment propriétaire. Ils ont déposé plein de brevets et Arcos va lancer notamment des caméras d'intérieur sans fil. Donc totalement sans fil des petites caméras de surveillance. C'est fou ça quand même. Parce que c'est vraiment le dernier bastion, on va dire, à l'énergie. On n'a pas encore résolu le problème du câble électrique, si tu vas bien voir. On a toujours un fil à la patte. Il y a toujours un fil à la patte et autant on a fait des progrès monstrueux dans divers données ni on n'a toujours pas pu avoir des téléphones qui se rechargent simplement parce qu'il y a de la lumière, il y a de l'énergie qui circule. On est obligé à la fin de la journée de le recharger, de le brancher ou de le poser sur de l'induction. C'est intéressant, ça sera peut-être le prochain défi technologique à résoudre. Damien, tu as vu des robots visiblement ? J'ai vu plein de robots comme dans tous les salons il y a régulièrement des robots. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Dans les salons précédents il y avait le robot qui vous amenait votre bière sur le canapé. Celui-là a disparu, ils n'ont pas dû trouver un débouché commercial. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors il s'est noyé dans la bière le pauvre. Il a arrêté tout simplement. Il s'est dit qu'il a fait un examen de conscience, je ne sais pas. Mais moi j'ai vu des robots essentiellement liés à la santé. Il y a ce grand robot de massage, Massage Robotics, avec des grands bras qui viennent derrière vous avec un système de roue et qui viennent vous masser. Si vous êtes avec nous à la télé ou en vidéo, vous le voyez, c'est quand même assez impressionnant. Moi je ne serais pas tout à fait confiant d'être, si vous voulez, dépendant de ces bras-là. Tu as essayé Damien ? Non, on n'a pas eu l'occasion malheureusement d'essayer. C'est moins chaleureux que des massos professionnels. Ah oui, oui, en effet, mais c'est quand même un robot à 300 000 euros donc ils ne le mettent pas à disposition de tout le monde. Il travaille peut-être mieux. Peut-être, en tout cas, on peut faire confiance au robot à un moment ou à un autre. On n'a plus vraiment le choix. Combien de personnes sont décédées après un massage ? On a des chiffres ? Ça n'a pas été répertorié. c'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ils ne sont pas fous. J'ai vu aussi d'autres robots, évidemment, les robots de livraison. Mais comme on en parlait avant avec Bruno, il y a des robots de livraison classiques. Les petits carrés à roulettes qui se baladent. Il y a bien le classique. Oui, bien sûr, des robots de livraison. Les robots, c'est tellement 2021. Les robots de livraison. On ne voit pas beaucoup en France encore. Pas encore. On a un problème de réglementation, sans doute. J'ai vu aussi des robots barista. Il y a plein de types de robots assez classiques. Ah, le robot barista, j'ai vu. Il fait des cafés, des cappuccinos et tout. Il a l'air très cool. Regarde, justement, il a une bonne tête en plus, Jérôme. Oui, j'ai vu celui-là. Tu as fait une étude de marché pour acheter ta machine à café. Tu aurais dû peut-être t'offrir ça. C'est encombrant. Ça fait quoi ? Deux fois la taille d'un sapin de Noël, ça. Oui, mais regarde, il a l'air sympa. Il n'est pas si rapide que ça. Il faut le mériter. J'ai l'impression qu'il est un peu long. C'est sûr. Il pourrait accélérer un peu le process. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le café. Il fait le café, tout type de café. Il va vous le mixer. Mais vous avez vu quand même le degré de précision. Oui, oui. Au-delà du café, on a quand même de belles perspectives pour ce genre de robots. On se rapproche du micro, Damien. On va se projeter un peu et on va se dire que dans quelques années, ces robots-là seront capables de cuisiner pour vous, de faire à peu près tout et n'importe quoi. Un peu comme les robots qui font les pizzas. qui existent déjà. Vous savez qu'il y a un resto à Paris qui a ouvert qui s'appelle Pazzi. Et c'est des bras articulés, des robots qui font des pizzas mais de A à Z. C'est impressionnant. Et je discutais avec le patron de cette boîte-là qui me disait qu'il travaillait sur des robots qui allaient faire des burgers. Et moi, j'ai vu des robots qui servent aussi dans la salle de restaurant. Ce n'est pas totalement nouveau. C'est assez bête. C'est un truc avec des plateaux. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème. Vous avez des restaurants. Je ne sais pas si vous avez vu même ici à Las Vegas, des panneaux de recrutement. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Covid, de transformation, de la relation pénibilité, etc. Et ça, c'est un vrai problème, y compris en France. Donc, le robot de livraison dans les restaurants, à mon avis, lui, on va le voir arriver. Mais tu vois, tu touches un point important parce que quand on regarde la robotisation, ça vient justement créer... Moi, je m'intéressais au domaine de l'agriculture. Les annonces que John Deere ont faites cette semaine avec le tracteur autonome, avec les systèmes d'entretien et qui font carrément tout le cycle de l'agriculture. Ça veut dire qu'il prépare la terre. C'est le robot qui le fait, 24 heures sur 24. C'est lui qui fait les semences. C'est lui qui fait l'entretien des terrains. ZAP au laser des mauvaises herbes qui sont dans le chemin. Et puis, c'est le tracteur qui repasse toujours autonome pour faire les récoltes. Dans un contexte où on commence à perdre de la main-d'oeuvre, que ça devient difficile, il y a bien des agriculteurs qui vont se dire peut-être que moi je vais investir là-dedans parce que je n'arrive pas à trouver ma main-d'oeuvre. C'est vraiment le sens initial et la raison d'être du robot. C'est remplacer à la fois des tâches pénibles ou des tâches pour lesquelles on ne trouve plus de main-d'oeuvre humaine. On a parlé du robot cappuccino, on a parlé du robot masseur, on a parlé de décibels. On va faire un petit break et on va revenir pour évoquer d'autres sujets que vous avez remarqués ici à ce CES. Jérôme, tu as ta petite sélection, bien sûr. On va parler de métavers, de NFT, de VR aussi. Vous restez avec nous. De quoi je mail ? Deuxième partie, tout de suite, à la fois sur Zéro 1 TV, sur BFM Business. On est là sur YouTube aussi qui est zéronet.com. A tout de suite. De quoi je me mail sur BFM Business et Zéro 1 TV.